yahoo dibancha j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui on continue quand même halloween avec le manga d'opperlanger toujours est il en ce qui concerne donc ce manga nous sommes sur une série en quatre tomes des éditions casés c'est un seinen dans le genre trailer et fantastique la série date de 2014 au japon et de janvier 2020 en france pour le premier tome l'époque où tu pouvais encore faire des mangas sans aucun problème l'époque où on n'avait pas encore ce truc là qui nous fait chier désolé nostalgie toujours est il voilà ce qui concerne les grandes lignes nous sommes avec tamaki vanessa shiro j'en sais pas plus en ce qui concerne les grandes lignes et si nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée aux 14 ans et plus et pour le halloween manga chanel nous sommes avec du hurlement dans les bois bah oui c'est un trailer on attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures et honnêtement je te dirais que dans l'ensemble il n'y en a que deux que j'aime réellement et deux du coup que je suis pas spécialement fan donc c'est assez mitigé et pour l'arrière de toute façon il est assez simplé et voilà il n'y a rien à dire en gros sur l'arrière pour ce qui est en plus qu'on enlève la jaquette si on a des illustrations mais pareil je sais pas aimé spécialement et dans l'ensemble là j'ai été vraiment déçu par rapport aux jaquettes et c'est clairement pas ça du coup qui m'a donné envie de lire la série pour ce qui est l'illustration 1 j'adore déjà parce qu'on voit du coup c'est makoto kensaki donc on voit je crois que c'est kensaki du coup ici et makoto c'est la même personne mais c'est en fait un moment donné ils vont se donner à la moitié du nom pour tout simplement pouvoir s'appeler entre eux donc le côté makoto présent le futur du coup qui est ici et ce que j'aime en fait c'est qu'on va voir le petit détail ici tu vois on sait que c'est cette couleur là et donc il ya la fameuse menottes comme il a ici et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa au niveau des détails et après j'aime bien parce que justement on voit les deux versions les deux parties du même lui à l'arrière pareil on a cet aspect brûlé donc là on nous montre une image par exemple de l'arrestation on a donc trailer en cas de tomes d'affiché le résumé est ce que j'aime dans ce résumé c'est comme tu as pu le voir il ya des mots en rouge qui sont les mots importants à retenir et ça c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement quand on enlève la jaquette on se retrouve avec une illustration comme ceci voilà chaque fois on a des esquisses comme ça pour ce qui est du manga à l'intérieur hop j'essaie de faire vite en fait parce que j'ai la batterie qui clignote donc je suis après coupé et voilà à quoi ça ressemble avec du coup la corde de pendaison je trouve ça plutôt sympa comme petit rappel on réattaque avec le tome 2 où cette fois ci aussi j'adore parce que vu qu'ils font des sculptures alors c'est pas ça fait pas sculpture ça fait plus peinture oeuvre mais ça fait qu'être enfin il ya quatre choses en fait que j'aime et puis on voit bien les cheveux court du coup makoto et côté kanzaki donc ça c'est quelque chose aussi que j'apprécie beaucoup et je sais pas je trouve que ça un côté aussi sont triste niveau de justement de la peinture et je trouve que ça colle bien donc tu vois l'arrière on a justement des effets peinture à l'arrière le résumé une fois plus on a les mots en couleurs et j'ai oublié de préciser mais en fait c'est la couleur dominante du volume qui est rouge donc là c'était rouge et donc l'écriture était en rouge ici du coup la couleur et le violet que l'on retrouve ici que l'on retrouve donc là et pour les mots clés donc ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier ensuite tout à l'heure c'était donc si je dis pas de bêtises non c'était même pas j'allais dire kanzaki mais non c'est makoto non c'est l'inverse c'est kanzaki et je croyais c'était makoto donc là tu le revois avec encore le fameux calendrier pour essayer de résoudre les affaires donc ça j'aime bien en fait on a cette illustration qui est la même illustration en fait que la couverture du tome 1 voilà donc ça j'ai rien à dire en fait voilà mais j'aime bien parce que là ça fait plus page déchirée vu que c'est en noir et blanc ça fait plus page déchirée je sais pas si tu vois comme si on avait découpé de photos donc à l'intérieur on a un récap de ce qui s'est passé en mode rapport tu vois le truc en mode tu sais voilà ensuite on a une photo en fait du groupe avec tout le monde de barré parce que tout le monde est censé être mort sauf du coup makoto kanzaki je te montre ici et après on a du coup les noms de renoter donc c'est pas mal sur la photo parce que ça te permet de savoir et on a leurs petites notes par rapport à par exemple l'objectif de makoto logétis de kanzaki éventuellement on a un coupable de mis en photo et éventuellement ce qu'est ce qui s'est passé récemment donc ça je suis obligé la partie du bas de la page de le censurer pour éviter le spoil là je vais aussi faire attention parce que sinon c'est beaucoup mais tu vois la page de sommaire qui est exactement pareil que celle du tome 1 et donc pareil donc à savoir qu'en ce qui concerne les pages entre chaque chapitre on en a mais je ne veux pas te les montrer tout simplement parce qu'elles peuvent aussi éventuellement spoil pour ce qui est du tome 3 donc on va voir cette fois ci makoto avec la corde de pendaison donc voilà je trouve ça très symbolique et donc l'arrière et pour ceux qui du dernier tome en fait on a donc du coup kanzaki la version vieille et avec la corde dont j'aime bien en fait la similitude pour les deux volumes mais en même temps c'est pas j'aime pas trop parce que déjà rien que là le fait que ça soit rose donc la corde soit il ya du rose dessus comment rendre quelque chose moins grave que ce que ce n'est voilà donc pas très très emballé après là on a juste pour la je suis sur tome 4 cette illustration qui est magnifique donc pareil on a un récap de ce qui s'est passé je ne peux pas te montrer parce que là c'est vraiment un récap de ce qui s'est passé donc c'est très très spoil et pareil la page de sommaire c'est la même que les autres fois et je peux pas par contre te montrer la page d'entrée du manga parce que là aussi c'est une image spoil par contre ça c'est un petit peu peigné pour moi parce que là je te présente le titre mais si tu l'as pas lu ça te spoil rien donc voilà cette fois ci on a ça Makoto à l'époque où il faisait des sculptures et après le récap encore de ce qui s'est passé et pareil la page de début qui honnêtement je ne peux pas non plus te la montrer c'est un peu fatiguant je déteste ce genre de situation donc pour le tome 3 on va avoir aussi encore une illustration tu vois oui je suis dans le bon sens donc là c'est bien le bas et là c'est bien le haut je me suis pas trompé de sens c'est comme ça que l'illustration et pour le tome 4 du coup c'est juste des photos voilà voilà donc ça je n'ai pas trouvé spécialement non plus intéressante fascinante donc forcément ça c'est des trucs qui pour moi la note fera par quelque chose de très très beau on attaque avec mon avis on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirais que la qualité dessin est plutôt sympa mais honnêtement personnellement je dis bien personnellement j'en suis pas ouf donc voici ma note pour ce qui est du manga donc en ce qui concerne les grandes lignes on suit les aventures je voudrais pas dire des bêtises de makoto kenzaki qui donc ça fait déjà 11 ans qu'il est en prison pour un meurtre de quatre personnes et donc là le jour où on arrive c'est quelques un ou deux jours en fait qu'on commence le manga avant sa pendaison car la peine de mort est apparemment encore actif en 2014 au japon ou en tout cas pour la série toujours est il en ce qui concerne donc le manga ben au tout début du chapitre on est sur cette fameuse pendaison et le personnage va retourner 11 ans en arrière à peu près 30 jours avant tous ces meurtres n'aient commencé et donc à la possibilité de changer son futur le jeune homme en question enfin plutôt on va dire c'est plus vraiment un jeune homme parce qu'il a une trentaine et etc mais kenzaki va donc décider d'aller voir son ancien lui quand il découvre que du coup il est dans le passé que tout ça n'est pas encore commencé il va aller voir son lui du coup du présent pour lui expliquer il lui raconter qu'est ce qui s'est passé dans le futur et donc changer les choses donc ça c'est ce qui concerne les grands lignes pour ce qui est du manga je te dirais que honnêtement alors j'ai eu vraiment un avis assez yo-yo au niveau des volumes c'est à dire que le premier tome je l'ai adoré comme pas possible j'étais vraiment super contente de lire j'ai vraiment aimé ce que je lisais etc le tome 2 et le tome 3 honnêtement je me suis fait mêler voilà je commençais à décrocher j'avais vraiment du mal honnêtement je voulais quand même parce que j'étais dans cette optique parce qu'on m'a foutu pas mal de fois dans les dents que le fait de ne pas avoir lu le volume la série en entier faisait que je n'étais pas capable de pouvoir juger quoi de ce soit et donc mes avis étaient strictement sans intérêt ou inutile mais je suis désolé je n'aime pas dépenser mes sous pour rien et je n'aime pas du coup me forcer et honnêtement à chaque fois pour lire un seul volume je passais la journée entière à être devant le bouquin à lire un petit peu à filer sur tik tok parce qu'en ce moment quand je vais pas bien du coup je me noie dans tik tok ou alors dans les réels ou autres de instagram pour voir mes chanteurs tout simplement pour oublier et puis au bout d'une heure je revenais un petit peu sur le bouquin je lisais un petit peu bref en fait c'est contre-productif c'est pas bon pour la mentale honnêtement donc c'est aussi pour ça que je ne me force jamais à lire un manga quand je me fais chier et quand je décroche tout simplement parce que honnêtement c'est créer des émotions négatives pour rien donc je n'aime pas ça et honnêtement même si j'ai lu l'intégralité je suis content de moi parce que je sais du coup tout l'envers du décor par honnêtement je m'en fous un petit peu tu vois donc pour ce qui est des grandes lignes donc on va forcément avoir cette enquête par rapport à qui a tué ces quatre personnes on va nous mettre absolument tout le monde en doute on va nous expliquer certaines choses on va nous mettre faire croire que c'est peut-être tel ou tel personnage donc vraiment l'histoire est super bien faite là dessus mais honnêtement personnellement je n'ai pas accroché l'histoire est géniale le volume 4 et honnêtement entièrement de l'explication du pourquoi du comment du qui ou quand qui comment pourquoi tu connais la chanson et c'est le seul volume après que j'ai vraiment apprécié donc j'ai vraiment aimé le tome 1 et le tome 4 et encore le tome 4 il ya eu des moments aussi où j'en avais un petit peu marre de lire tout ça l'explication est plutôt sympa c'est original on n'a jamais vu ça au niveau d'un manga d'un trailer et d'un trailer en plus fantastique où tu as un gars qui retourne dans le passé mais même s'il n'y avait pas eu le retour dans le passé on aurait pu nous le faire d'une autre façon cette série de meurtres et honnêtement l'explication et tout ça est génialissime et c'est une bombe c'est vraiment une bombe au niveau de l'info etc c'est vraiment waouh ah ouais quand même ah ouais ah ouais ah quand même ah ok ok moi je m'attendais à tout sauf à ça mais très bien si tu veux l'auteur voilà pour te faire un résumé je sais pas si sa tête mais honnêtement c'est comme ça que je suis naturellement donc voilà honnêtement donc il ya eu du pour il ya eu du contre dans ma lecture mais en soit je suis content de l'avoir lu de savoir qui c'est mais honnêtement moi j'aurais décroché au tome 2 ça m'aurait rien fait tu vois je ne pas savoir les trucs comme ça dans ce genre de situation ne pas savoir qui a tué etc alors je me suis lancé dans un trailer et que demain pour moi était génialissime enfin génialissime moi j'étais un gros coup de coeur coup de coeur coup de coeur mais après t'as gros t'as mégas et gigas donc voilà mais honnêtement voilà je suis content je l'ai lu ok je peux dire que j'ai lu un titre de plus de casier ok voilà j'ai vraiment un avis très 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 mitigé je pense que tu le comprends et tu le ressens peut-être mais j'ai vraiment un avis très mitigé au niveau de ma lecture je voilà je l'ai lu voilà c'est tout ce que j'ai envie de dire je l'ai lu je suis content parce qu'il était dans ma wishlist et donc comme ça ça me fait quand même un titre de moins dans ma wishlist mais honnêtement j'ai perdu beaucoup de temps et je regrette et honnêtement je te le dis clairement à part pour des one shot où je veux bien faire quelques efforts pour quelques pages de plus comme j'ai fait pour certains titres récemment que j'étais présenté d'ailleurs pendant le mois d'octobre même si c'est quatre tomes honnêtement si au tome 2 je suis complètement décroché et que au tome 3 je me fais chier à mourir et que je me force à un point mais voilà j'ai mis deux jours entiers pour lire un truc que j'aurais dû lire en une heure et demie deux heures c'est tout sauf productif donc clairement je ne compte pas sur moi pour recommencer me forcer je voulais voir quand même et faire l'expérience comme ça pour une série courte en plus mais je recommencerai pas parce que clairement c'est pas fait pour moi du tout bref toujours est il je suis plutôt content je vais quand même te mettre le la note parce qu'il ya quand même une note à mettre voilà mais honnêtement moi dans mon ensemble dans ma lecture à moi j'ai été énormément déçu voilà je vais pas aller plus loin ça fait sept minutes que je te fais pour rien donc je vais te laisser là en tout cas en ce qui concerne les grandes lignes cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas comme d'âme à le faire savoir en likant commentant ou même partageant cette vidéo ce qui me permet d'être visible par plus de personnes et donc peut-être de me faire connaître et connaître un manga que les amis ne connaissent peut-être pas je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets ici les deux dernières vidéos casées que j'ai posté sur la chaîne je te mets ici donc ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux on n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive et si jamais je redis tu as déjà lu ce manga n'hésite pas nous mettre ton avis en commentaire je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure bye